Salut salut, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, comme tu peux le voir je suis actuellement en mouvement avec ma caméra parce que je vais t'emmener avec moi aujourd'hui à Brussels, à Brussels en Belgique, on va shooter à l'argentique, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas shooté et que je n'ai surtout pas vlogué, donc je lui dis pourquoi pas t'emmener avec moi dans cette journée incroyable, on va rejoindre Laura, alors qui est Laura ? Alors je vais te raconter l'histoire parce que je trouve ça assez comique, Laura en gros c'était, enfin c'est toujours une abonnée à moi, c'était une abonnée à moi qui était venue faire une figuration dans un court métrage que j'avais tourné quand j'étais en études de cinéma et on s'était rencontré un peu comme ça par hasard et voilà on est toujours resté en contact et elle fait de l'argentique depuis un petit moment, elle fait vraiment des super belles photos et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un shoot avec elle et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller à Bruxelles central, on va essayer de shooter un peu partout dans la ville, il n'y a pas vraiment d'endroits fixes, on aimerait surtout shooter dans une laverie, et voilà je vais te montrer ma tenue aussi, ce que j'ai emporté avec moi et on va aller tout de suite à Bruxelles donc du coup je vais te montrer les tenues que j'ai sélectionnées pour ce shoot, il y aura deux tenues parce que je ne peux pas non plus me changer en plein milieu de la rue au niveau du pantalon, j'ai pris un pantalon de chez Carhartt qui a une coupe mom jeans qui est très années 80 parce que les looks vont être très inspirés des années 80, ceinture de chez Levis au niveau de la veste, c'est une veste qui vient d'un kilo shot près de la bourse à Bruxelles qui est extrêmement large, extrêmement belle, je l'aime trop 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 cette veste il va vraiment avec plein de trucs et je trouve ça hyper beau quand c'est dégagé au niveau du col et qu'on met rien en dessous au niveau de la deuxième tenue, je vais te montrer tout de suite voilà la deuxième tenue, on garde le même pantalon vu que je ne vais pas pouvoir me changer dans la rue et le haut c'est un peu le même concept, c'est aussi extrêmement large, c'est une blouse que j'avais acheté sur Vinted pendant le confinement la couleur est hyper belle, je pense que c'est un suivant d'amener avec la ville, avec le contraste de la ville et hyper méga beau du coup au niveau des chaussures on a opté pour une paire de mocassins qui fait aussi 13 années 80 et qui donne trop trop bien avec le mom jeans on va prendre deux chapeaux pour essayer de mixer un petit peu les looks et les tenues le premier c'est un petit chapeau noir de chez Urban Lofeters que je saigne depuis genre 3 ans que je mets tout le temps, qui est trop trop joli et le deuxième c'est un petit bob qui est en bimatière mais on va surtout utiliser je pense le côté en zoulour c'est fini de parler, on va aller tout de suite à Bruxelles salut les amis ! ça me gêne ! bon aujourd'hui on se retrouve pour une journée à Bruxelles accompagné de nos petits masques l'horreur en action voilà et alors comme ça, et un moment, on doit juste la mettre tu vois là t'as les picots voilà, là elle est dans les picots et puis tu fermes on est bien, on est bien, on est bien on est bien parce que là, l'angle est très grand ouais, l'angle est au long de deux on est bien on va voir ça 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 ouais, super joli en vrai ça donne quelque chose hein allez lieu numéro 2 du foot on arrive à prendre un endroit et les petits tags je suis la guide on est près de Rue Haute à Bruxelles on se balade pour aussi trouver des endroits cool pour shooter et on va aussi trouver aussi une petite laverie c'est quoi pour le monde ? Ouesserette une ouesserette une ouesserette pour shooter, ça va être sympa à l'argentique et voilà on va vous montrer les photos attend, bouge pas, c'est très bien ça faisait voir des trouvailles en péticule ça c'est très bien, mets toi un peu plus vers... est-ce que t'es forte sur le bord du mur ? ouais, quelque chose c'est bien on va être nickel tu dois jamais descendre sous le soixantième de seconde parce que sinon tu seras flou le jardin de sculpture ouais direction le jardin de sculpture on se balade, nous avons fait combien ? 7 km ? 700 km presque 8 je crois voilà, c'est ça faire des photos ok, et maintenant tu vas en mode c'est la fin de la pellicule, on va la changer tu vois là la bobine et tu vas entendre le petit clic à la fin donc là, hop voilà on va faire des photos et alors cette fois, on passe par en dessous on la coince on la coince voilà ok c'est bon dit et là on est parti on commence à rouler c'est bon 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 je te retrouve en post montage parce que j'ai cassé ma caméra de vlog pendant la vidéo c'est super du coup je n'ai pas pu filmer le reste du shooting et la partie dans la laverie mais je vais te mettre des extraits mais juste petit conseil n'achète jamais ce genre de trépied parce qu'il s'est littéralement cassé et ma caméra est tombée sur du fucking béton bref je te laisse avec la suite et admire les dernières photos qu'on a fait dans la laverie qui sont vraiment trop belles c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti mais le n Sous-titrage Société Radio-Canada